Jacques Gaillot, évêque de Partenia, j'ai 85 ans. Quand j'avais 21 ans, je suis parti au mois de mai 1957 faire mon service militaire. Quatre mois dans l'infanterie coloniale et le reste deux années en Algérie. Je suis parti avec des semelles de plomb, parce que rien en moi n'est militaire. Je n'aime pas marcher au pas, je n'aime pas l'uniforme, je n'aime pas porter les armes, donc je ne suis pas fait pour l'armée. Je l'ai fait parce que j'y ai été envoyé, je n'ai pas décidé d'aller en Algérie, là où il y a la guerre. Tous les hommes de cet âge-là, à partir de 18 ans, peuvent être appelés sous les drapeaux. J'ai eu deux ans de sourcils, je crois. On ne pouvait pas continuer la théologie plus si on n'avait pas fait le service militaire. Ce qui fait peur, c'est la guerre. C'est la guerre d'Algérie, il y en avait qu'on connaissait qui étaient blessés, qui mouraient, etc. C'est de se dire, bon, je peux y rester. C'est ça qui fait peur. Je suis envoyé à Cherchel, c'est une école d'officiers. Mais je ne me voyais pas entraîner des gens, 30 personnes, à faire la guerre en Algérie, vraiment. J'avais l'impression d'être sur une autoroute, il n'y avait pas de sortie. Il y a eu une proposition qui était faite d'accepter des tâches de pacification. C'était le mot d'ordre à l'époque. Et donc, il s'agissait d'aider les communes, les maires, des villages, pour la population, pour qu'il y ait le village, qu'il y ait une école, qu'il y ait une infirmerie, qu'il y ait des pistes un peu carrossables, etc. Avec des budgets qui étaient importants. Alors, j'ai tout de suite pris ça. Je n'étais pas pour faire la guerre, mais j'étais pour des tâches de pacification. Donc, j'étais un chrétien avec les musulmans. Je les ai découverts, je crois qu'au fil des mois, ils m'ont accueilli comme un frère. J'étais l'un d'eux, ils m'ont beaucoup appris. Ils étaient contents que je sois un futur prêtre. Ils disaient toujours, on a de l'estime pour quelqu'un qui croit en Dieu. C'était le début du ramadan, j'ai été invité, j'ai été invité à la fin du ramadan. Voilà, ça, ça me plaisait. Il faut se rappeler un petit peu ce qu'a été la colonisation. Il y avait autrefois une statue à Bugeot. Moi, je n'avais pas fait attention. Cet infâme Bugeot qui a, quand il était colonial, qui a fait décapiter des gens, qui a été terrible. C'est un crime contre l'humanité qu'il a fait. Bon, on apprend tout ça après, mais il faut faire connaître ce qu'a été la colonisation aussi, et les méfaits de la colonisation. Il y a peut-être une belle chose, mais aussi quand même. Et on n'a jamais bien réussi à s'implanter, il y a toujours eu de la rébellion. J'apprenais qu'il y avait eu un massacre à Sétif, quand il y avait eu une rébellion, que Sétif a toujours été une ville rebelle. Bon, je n'en savais rien. Quand j'allais à Kérata, on m'a parlé de massacre à Kérata, de l'armée française, etc. Donc je sentais que l'histoire était chargée. L'Algérie, c'était la France. Et puis je m'aperçois petit à petit qu'on n'est pas chez nous, et que la population, elle devrait être chez elle, mais elle est occupée. Et donc je me dis, je suis dans un pays occupé, et moi je fais partie de l'occupant. Alors le coin était dangereux. Je voyais que j'ai dû aller à Sétif une fois. Et donc je ne pouvais y aller qu'en suivant un convoi militaire. Le convoi revient, ils ont eu une embuscade. Le lieutenant a été tué, il y a eu des blessés, il y a eu, etc. Ça fait quelque chose, pas de devoir. Alors il monte tout de suite sur le terrain, il brûle les villages, et puis il tue les hommes, il viole des femmes, il font n'importe quoi. Il se mettait à boire, à fumer, qui n'étaient plus les mêmes. Je crois qu'il y a un choc en retour, quand on fait de la violence sur quelqu'un, ça nous touche. Et ça nous marque. Et quand ils reviennent de l'Algérie, ça continue de les tracasser. C'est leur secret. Il y avait la torture, il y avait des arrestations. L'armée bloquait des routes, des villages. Elle avait le droit de vie et de mort. Elle faisait des gens prisonniers pour empirer les routes, les pistes, etc. Souvent, quand on me disait, quelqu'un, il est mort pour une corvée de bois. Corvée de bois, ça veut dire, on les fusillait. On les fusillait dans les bois. Un jour, on m'a dit, votre chauffeur a dit qu'il voulait vous tuer. J'ai dit, non, 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 je ne veux pas vous livrer mon chauffeur. Il avait 22 ans et il était parti en permission. Et c'est là qu'ils l'ont amené au poste militaire où il y avait une salle de torture. Ils l'ont si bien torturé qu'il est mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !